Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vous présente une lampe RGB et je vais faire le même petit jeu que j'avais fait pour cette lampe-ci et donc je vais vous demander de trouver la lampe dans mon décor c'est un petit peu plus facile que la première fois Vous allez trouver ? Et bien oui, vous êtes super intelligent ! Elle est donc ici ! Et donc vous pouvez voir que c'est une lampe qui éclaire assez fort Je suis très éblouie et si je fais comme ça, vous aussi vous êtes bien éblouie La lampe en question, la voici C'est la Falcon Eyes F7 de chez Pocket Light Et donc vous pouvez voir ici que c'est donc une lampe RGB qui permet de parcourir toute une série de couleurs bien sympathiques Pour vous parler de la lampe en question Donc vous pouvez voir ici devant qu'on a toutes les LED qui sont ici et qui sont recouverts d'une membrane en plastique afin de les protéger Donc vous ne devez pas vous inquiéter d'abîmer les lampes LED Au niveau du châssis, c'est tout en métal et franchement ça a l'air vachement robuste Elle est quand même assez compacte Si vous voyez ici, on a mon smartphone qui est légèrement plus fin mais pas forcément plus petit Donc ça c'est un excellent point C'est que c'est une lampe assez compacte qu'on peut transporter avec nous Donc ça j'apprécie énormément Et donc sur le côté, vous retrouvez un bouton power Une première molette qui va régler la couleur, la température et qui va ici, qui va régler l'intensité de la lumière Et donc pour l'allumer, rien de plus simple Hop ! Voilà, elle est allumée Derrière, vous allez retrouver un petit écran qui va vous permettre de voir l'état de la batterie qui va vous permettre l'intensité à laquelle la lampe est allumée Là je l'ai mis à zéro, histoire de ne pas m'éblouir parce qu'elle est quand même vachement puissante comme je vous le disais Et alors, un indicateur qui vous permet de savoir à quel degré de Kelvin elle est Donc bien entendu, ici avec la première molette on va régler les degrés Kelvin Avec la deuxième molette, on va régler l'intensité de la lumière Et là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop éblouissante Je ferme les yeux Non, là je les ferme Autre chose intéressante sur cette lampe C'est qu'elle est aimantée Donc vous pouvez la positionner sur une surface en métal Et elle va rester attachée à celle-ci Et alors, ce pourquoi je l'apprécie énormément C'est le côté RGB Donc le côté lumière Ici, vous voyez bien, c'est du bleu Je l'ai programmée pour qu'elle soit bleue Parce que le bleu est une de mes couleurs préférées Et vous allez voir qu'ici, vous avez un indicateur pour vous aider à trouver la couleur que vous souhaitez plus rapidement Ou alors, vous faites tout le tour et vous arrêtez Ah, ça j'aime bien Et voilà, donc vraiment beaucoup de couleurs Vous pouvez également définir la saturation Bon, donc voilà, là je change la saturation de la lumière Ça permet vraiment de pouvoir définir la couleur qui vous plaît le mieux de manière précise Le troisième mode de cette lampe C'est le mode scène Donc, vous appuyez encore une fois sur le bouton power ici Et alors, vous avez différentes scènes Donc voilà, par exemple ici, eh bien, j'ai le mode ambulance ou police, je ne sais plus Et donc, il va simuler l'effet d'une ambulance qui passe Super imitation, on peut le dire Il y a d'autres modes comme là Ici, par exemple, c'est censé être les pompiers Et ici, on a l'effet coup de tonnerre Ça fait peur, dis donc Mais donc voilà, ça peut donner des ambiances Moi, je trouve ça sympa C'est vraiment un petit plus Ça peut être créatif pour les vidéos YouTube ou autre Aussi, il y a des lumières d'ambiance Donc, ça va faire un définement de couleurs Et donc, voilà, c'est ce que je vais mettre Ici, dans le fond de mon décor Donc, voilà, ça c'est pour la lampe de manière générale Moi, je trouve vraiment cette lampe super Elle est vraiment très intéressante Et les couleurs sont vraiment très sympas Mais ce n'est pas tout Dans le pack qu'on reçoit, eh bien, on reçoit d'autres accessoires Comme ceci Donc, c'est une attache double tête Et c'est vraiment le genre d'attache que j'adore J'apprécie énormément Je trouve ça super pratique J'en ai d'ailleurs déjà plusieurs Et donc, j'étais contente qu'ils en mettent encore une dans le pack C'est toujours super pratique Donc, d'ailleurs, s'ils n'avaient pas ce genre de choses Eh bien, je vous les recommande à 100% On reçoit aussi dans le pack une housse Pour protéger la lampe quand vous êtes en déplacement Vous pouvez même l'accrocher à votre ceinture C'est super sexy Non, je plaisante Mais bon, une housse, c'est toujours pratique quand même Pour pouvoir prendre soin de son matériel Alors, autre chose C'est qu'on a une attache ici Pour mettre sur l'attache griffe de votre appareil photo Sur un colchou, sur une cage Voilà, c'est vraiment très intéressant Et c'est aussi full métal Donc, pratique solide Solide C'est toujours intéressant d'avoir de la qualité Dans les accessoires qu'on utilise Et alors, on a encore une, ici, une grille Nid d'abeille, on appelle ça Et donc, ça permet, en fait, de cibler la lumière Vers une direction Sans que celle-ci ne se diffuse de trop Et en parlant de diffusion On a ici un petit diffuseur Pour mettre sur la lampe Qui va permettre de diffuser la lumière Et d'avoir des ombres un petit peu moins marquées Donc, d'ailleurs, si on fait le test On va essayer Et donc, par contre, ce que j'ai remarqué C'est que cette petite housse Ce petit diffuseur n'est pas spécialement adapté Je trouve Voilà, c'est vraiment la seule chose que je regrette C'est que le diffuseur, bon, ok, il va faire le travail Mais, voilà, déjà, je galère un peu à le mettre Et puis, comme vous voyez Ah oui, non, là, vous ne voyez pas Je vais éteindre On appuie longtemps pour éteindre Voilà Comme vous voyez, c'est un peu galère Ce n'est pas vraiment adapté Voilà, bof Mais bon Donc, ici, je suis avec le diffuseur Donc, on voit la lumière qui arrive sur mon visage Et normalement, ça devrait être atténuer les ombres du visage Mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'elles soient vraiment très atténuées On va voir la différence maintenant sans diffuseur Est-ce que c'est atténué ? Bof, un petit peu Bon, la lumière est plus puissante Parce que quand même, quand on a un diffuseur, ça réduit un peu la lumière Bon, voilà, le diffuseur, moi, je ne suis pas super convaincue En même temps, ce n'est pas vraiment l'utilité que je vais avoir avec ces lampes Par contre, essayons le nid d'abeilles pour voir Et là, si j'essaye avec le nid d'abeilles On voit quand même que la lumière est plus concentrée sur moi Et moins sur le fond On voit quand même une ombre derrière Si je mets la lampe plus comme ça Ce n'est pas très flatteur pour le visage Mais quand même, vous pouvez voir que ça réduit la lumière Ça la concentre sur un point qui est moi Et donc, en l'occurrence, si vous ne voulez pas trop éclairer l'arrière de votre décor Eh bien, ça peut être pratique Et le dernier accessoire que l'on trouve dans la boîte C'est tout simplement un câble C'est un câble USB-C Donc, pour recharger la lampe Et l'avantage, c'est que vous pouvez la brancher à une batterie externe sur la lampe Et donc là, vous avez quand même une lampe qui va tenir très très longtemps Sans batterie externe, elle peut déjà tenir 2h à 100% Donc, elle est vraiment puissante Et donc, voilà, c'est tout pour ce petit test Je remercie mon partenaire Pure Color de me l'avoir envoyé Pour que je puisse faire ce petit test pour vous Je vous laisse un lien en description si ça vous intéresse de l'acheter En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu À mettre des commentaires À vous abonner à la chaîne Et puis moi, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes À bientôt dans une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas Souriez quand vous filmez !